Bonjour chers spectateurs et chers internautes, bienvenue dans votre émission qui est autour de la parole. Cette émission qui est présentée par moi, votre humble servante Sephora Indraque, une émission qui vous aide à décortiquer le parole déclenché par l'homme des dieux durant sa prédication. Cette émission qui vous aide à avoir plus de précisions en détail sur ce que l'homme des dieux a voulu dire durant sa prédication. Aujourd'hui nous allons décortiquer un thème qui nous a été prêché par le prophète Gabriel Dinonga, ce thème sans utile, le Pantocrator. Sur ce, il va aussi nous parler d'un sous-thème qui est, qu'est-ce qui nous empêche de vivre le Pantocrator. Pour ne pas monopoliser la parole, je dis déjà bonjour à mon invité qui est le prophète Gabriel Dinonga. Bonjour prophète. Bonjour madame la journaliste et bonjour à nos chers fidèles téléspectateurs et internautes qui nous suivent de partout. Comment vous allez ? Oui, je me porte bien par la grâce des dieux, comme tu le constates. J'ai toujours l'habitude de dire, le souffle on ne le retient pas, mais la santé on l'entretient. D'accord, c'est gentil pasteur. Pasteur, notre préoccupation est celle de savoir, pourquoi appelez-vous Dieu, le Dieu de Pantocrator ? Merci beaucoup, c'est une très belle question. J'aimerais dire d'abord le mot grec qui signifie en français, l'être tout puissant. En principe notre Dieu c'est un Dieu tout puissant par rapport à ce qu'il a fait depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, lui, derrière, je ne sais pas, au-delà de la puissance, il est Dieu. C'est un Dieu qui a créé le monde entier par sa parole. C'est qu'il est le Dieu tout puissant. C'est juste le changement des langues, c'est rien de grave. Donc c'est comme on dit, C'est pourquoi moi je l'appelle en grec, le Dieu Pantocrator. Prophète, comme vous le savez, notre sous-terme d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qui nous empêche de vivre le Pantocrator ? Pouvez-vous nous éclaircir par rapport à ces sous-termes ? Merci beaucoup pour la question. En réalité, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à vivre la puissance de Dieu. Parce que Dieu en principe, il est puissant. Il est le tout puissant d'ailleurs. Mais il y a deux choses qui nous empêchent à vivre la puissance de Dieu. Il y en a plusieurs, mais la prédication passée, on avait cité quatre choses. La première des choses, c'est les péchés. Les péchés nous empêchent à vivre la puissance de Dieu. La deuxième des choses, c'est le manque de la connaissance du changement des saisons. C'est-à-dire que si tu ne sais pas différencier les saisons, ça peut aussi empêcher la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La troisième des choses, c'est la zone de la destinée. Si tu ne sais pas situer ta zone de la destinée, ça peut aussi t'empêcher à vivre la puissance de Dieu. Et la quatrième des choses, c'est savoir positionner Jésus. Si tu ne sais pas positionner Jésus, ça t'empêchera aussi de vivre la puissance de Dieu. Maintenant, notre préoccupation est celle de savoir comment faire pour différencier nos saisons. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, la seule manière de faire pour différencier les saisons, on avait donné l'exemple de cette paralytique de la piscine de Bethesda. Il était là pendant 38 ans. Il croyait à la saison de l'ancienne alliance. Mais cependant, on était déjà dans la saison de la nouvelle alliance. Disons, les saisons que nous sommes en train de parler, ce n'est pas les saisons sèches, les saisons déblouées, l'été, l'hiver, etc., etc. Non, nous sommes en train de parler sur les saisons spirituelles. Et comme on parle des saisons spirituelles, la seule manière que tu peux différencier les saisons, c'est lorsque tu crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur est sauveur. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur est sauveur, automatiquement, tu vas commencer à croire à sa manifestation et à sa puissance. Tu ne vas pas, disons, t'afflier à ce que les hommes ont dit ou à ce que les hommes font. Donc, c'est la seule manière qu'il faut faire pour essayer de différencier les saisons. C'est en acceptant le Seigneur Jésus comme son Seigneur est sauveur, d'être comme c'est l'épreuve qui était venu auprès de lui pour lui dire, si tu veux, tu peux. C'est-à-dire, il avait la conscience que sa guérison dépendait de cet homme appelé Jésus. Combien y a-t-il de saisons et comment saurions-nous que nous sommes des gens dans notre saisons? Comme je le disais tout à l'heure, merci d'abord pour la parole, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas en train de parler sur le saison physique ou humaine que nous savons en Afrique, nous avons deux saisons en Europe, en Afrique du Nord là-bas, je ne sais pas, il y a quatre saisons, mais ce n'est pas de ces saisons que nous sommes en train de parler. Nous, nous sommes en train de parler sur les saisons spirituelles. Dans les saisons spirituelles, il y a des saisons. La première saison, c'est la saison de la révélation, c'est-à-dire la saison de l'ancienne alliance. Et la deuxième saison, c'est la saison de la nouvelle alliance. Or, nous savons que la Bible dit, les choses anciennes, ou soit l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, la première saison, c'est la saison de l'obscurité, la saison de l'ombrage. Et la deuxième saison, c'est la saison de la clarté. Je peux l'expliquer de cette manière. L'Ancienne Alliance nous montre des hommes comme des arbres. L'Ancienne Alliance nous présente des choses comme, Je vais prendre l'exemple de Psaume chapitre 1er, à partir du 1er vexé jusqu'en bas. La Bible dit, il y aurait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas à compagnie de mon cœur, et ci, de suite. Et à la fin, la Bible nous dit, qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau. En réalité, il n'est pas un arbre, mais il est comme un arbre. Ça, c'est la révélation de l'Ancienne Alliance. Ou soit c'est la saison de l'Ancienne Alliance, où la personne n'est pas comme un être humain, il est comme une chose. Mais dans la Nouvelle Alliance, les choses se manifestent claires. Comme Jésus, qui était présenté comme un agneau animal, dans la saison de la Nouvelle Alliance, il a été présenté comme un homme, mais représenté comme un agneau. Donc c'est un peu ça. Je peux dire à Nemo que nous avons des saisons. Nous avons la saison de l'Ancienne Alliance et la saison de la Nouvelle Alliance. Si nous voulons actualiser la chose, nous dirons que nous avons la saison de la révélation et la saison de l'accomplissement de la révélation. La saison de l'obscurité et la saison de l'éclairage. Souvenez-vous, dans le livre de Marc, je crois dans le chapitre 8 à partir du verset 23 jusqu'en bas, verset 25, etc. La Bible nous dit qu'il y avait un aveugle qu'on avait amené, qu'on avait apporté auprès de Jésus. Lorsqu'il y avait un aveugle qu'on avait amené dans le village, il y avait un aveugle qu'on avait apporté auprès de Jésus. Il y avait un aveugle qu'on avait apporté à l'éclairage. Il y avait un aveugle qu'on avait apporté à l'éclairage. Donc ce qui veut dire que la saison de l'Ancienne Alliance te fait voir les choses comme flou. Mais la saison de la Nouvelle Alliance te fait voir les choses au clair. Donc si tu veux différencier les saisons, tu dois juste savoir que dans ta vie, il y a des temps. Il y a le temps de la prophétie et il y a le temps de la complétion et de la prophétie. Lorsque tu commences à vivre la réalisation de toutes ces prophéties-là, sache mais que tu es déjà dans la Nouvelle Saison, qui est la saison de la Nouvelle Alliance. Prophète, une autre chose. Quand vous étiez en train de parler, vous nous avez dit que nous devons nous plonger en Jésus pour qu'ensemble avec le nous formons une telle personne. Comment en fait c'est plongé à Jésus ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Merci, c'est encore une très belle question. Une très 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 belle question. Madame la journaliste, j'aimerais te dire, il n'y a pas plusieurs méthodes pour plonger en Jésus. Il n'y a qu'une seule méthode. C'est en lui acceptant comme Seigneur et sauver. C'est incroyable en lui. Écoutez, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Si tu as besoin de l'issalie, tu dois croire en Jésus. Si tu as besoin de vivre, disons de plonger ou de vivre au-dedans de lui, tu dois d'abord croire en lui. Écoutez, l'apôtre Paul dit, j'ai été christifié avec Christ. Comprenez, j'ai été christifié avec Christ. Mais c'est pendant que Jésus a été christifié, il n'y avait que trois croix. Il y avait deux voleurs et Christ au milieu. Qu'est-ce que tu me diras ? Paul était parmi les voleurs ? Non, madame. Paul n'était pas parmi les voleurs, mais spirituellement, Paul était en Christ parce qu'il était destiné à croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour être en Jésus, pour être christifié avec lui, il faut seulement croire en lui. Si tu crois en lui, tu formes avec lui un seul corps. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas tout le monde qui est assis avec Jésus. Mais c'est ces gens-là qui ont crié en lui. La seule manière de s'éploger en Jésus-Christ, c'est de croire en lui, de croire à sa parole. C'est de lui accepter. Il a dit dans les livres de Jean, chapitre 14, le vexé 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'il ne vient au Père que par moi. C'est que si tu veux être dans le chemin, tu dois plonger dans le chemin. C'est-à-dire, tu dois être en lui. La seule manière d'être en lui, c'est de croire en lui. Vous nous avez parlé des zones de destinée. Nous voulons savoir c'est quoi une zone de destinée. Je t'apprécie beaucoup pour ta manière de poser des questions. En réalité, la zone de la destinée, déjà, il y a deux mots. Il y a zone et il y a destinée. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des zones, nous pouvons les définir de cette manière. C'est un lié, n'est-ce pas ? Un endroit bien calculé, bien mesuré. Un endroit bien déterminé. C'est ça la zone. Maintenant, lorsqu'on parle de la destinée, c'est un lendemain. C'est-à-dire, un avenir. C'est un lendemain d'une personne. Maintenant, si nous voulons mélanger les deux, on dira, un endroit du lendemain. C'est-à-dire, un endroit pour l'avenir d'une personne. C'est ça la zone de la destinée. C'est-à-dire, pour vivre la puissance de Dieu, tu dois aussi être dans un endroit de ton lendemain. Chacun a son endroit de son lendemain. Donc, c'est ça la zone, disons, la zone de la destinée. Prophète, comment faire pour connaître notre zone de destinée ? Merci beaucoup. Comment faire pour connaître notre zone de destinée ? La première chose à faire, il faut se laisser faire. Il faut se laisser faire. Il ne faut pas être téti dans la vie. Surtout téti avec Jésus. Surtout téti avec Dieu. La première des choses, il faut se laisser faire. A Lingala, on dit, il y a un chanteur qui a chanté, il a dit, je me donne à toi. Ça dit, il faut se donner à Dieu. Si Eshelma, si, rétient ceci, madame, Sephora. Si Eshelma, si, Joseph avait contesté l'idée de ses frères de lui vendre, Joseph n'allait pas être premier ministre en Égypte. C'est-à-dire, au départ, la chose commence d'abord par la détermination de ses laissés-fères. Écoutez ce que Joseph dit à la fin. Ce n'est pas vous qui m'avez vendi, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Écoutez, dans la zone de la destinée, déjà, vous devez savoir, qu'on n'entre pas comme un roi. Dans la zone de la destinée, on entre comme une personne de rien du tout. Comme Joseph était entré comme une personne de rien du tout. Mais il s'est laissé faire. Lorsque la femme de Protifar est venue, Joseph n'a pas commis l'horaire de coucher avec la femme de Protifar. Il s'est à nouveau laissé faire. Il a dit, je ne peux pas trahir mon Dieu, je dois garder les principes. Il est parti en prison jusqu'à ce qu'il ait devenu premier ministre. Donc, premier élément pour, disons, savoir, être dans ta zone de la destinée, il faut se laisser faire. La deuxième des choses, il faut supporter les douleurs du parcours de la zone de la destinée. Parce que la zone de la destinée a beaucoup de douleurs. La zone de la destinée a beaucoup d'épines. Jésus, pour entrer dans sa zone de la destinée, il avait d'abord commencé par naître dans un criche. Et après, il a été crucifié, mis à la croix. Finalement, il est entré dans la zone de la destinée. Je vais te rappeler que Pierre, dans la montagne de la transfiguration, Matthieu chapitre 17, il avait proposé à Jésus le marché de rester dans la zone, plutôt dans la montagne de la transfiguration. Parce qu'il avait vu la gloire. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Parce qu'il savait que son but était dans la zone de la destinée. Or, la zone de la destinée devait commencer par la souffrance. La zone de la destinée, c'était la montagne de Golgotha. C'est qu'en principe, comme la zone de la destinée, c'est la montagne de Golgotha, je ne dois pas accepter la proposition de Pierre. Bien qu'il y a la gloire dans la montagne de la transfiguration. Donc, c'est que la première des choses qu'il faut, c'est de se faire. Et la deuxième des choses, il faut supporter les douleurs de la zone de la destinée. Écoutez, il y en a beaucoup, madame, il y en a beaucoup. Mais je préfère parler seulement sur ces deux pour ne pas peut-être prendre tout le temps. Donc, pour connaître la zone de la destinée, vivre dans la zone de la destinée, il y a des choses, il y a des étapes à passer. Et il ne faut pas s'y oublier, la troisième des choses, qu'il faut toujours prier à Dieu. Parce que le roi David dit dans le livre de Psaume qu'Oh Dieu, mes destinées est entre tes mains. C'est-à-dire, nous devons savoir que la zone de la destinée de tout un chacun de nous est entre les mains de Dieu. C'est que pour aussi vivre dans la zone de la destinée, il faut aussi chercher la face de Dieu. Il faut prier. Il faut prier. C'est pourquoi Jésus-Christ devait prier. Écoutez, la Bible dit, il est allé dans le jardin d'Aguestémane. Qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Il était allé prier pour sa zone de la destinée. Écoutez bien sa prière. Si possible, Oh Père, enlève cette coupe qui est devant moi. Non par ma volonté que sa volonté soit faite. C'est-à-dire, il a prié pour sa zone de la destinée. Qui devait commencer dans la souffrance? C'est pourquoi je tiens déjà à conseiller à tout le monde que vous devez ne pas vouloir seulement commencer dans la joie, dans l'abondance. Des fois, dans la vie, il faut supporter la souffrance. Parce que la souffrance peut te préciser. tout comme peut te presser, peut te pousser dans la zone de la destinée. Donc c'est ça les éléments à découvrir. Il y en a beaucoup. Mais je citais seulement trois. Merci prophète. Notre dernière question est celle de savoir comment et où devons-nous positionner Jésus? Merci beaucoup. Où c'est dans nos vies? Comment à la première position? Écoutez, j'avais donné l'exemple pendant que je prêchais. J'ai dit ceci. Donc, dans la prédication, j'avais donné un exemple. J'avais dit, il y a des gens où il y a des gens qui ont mis ses locaux. Il part chercher un magicien. Pourquoi? à la qui s'il y a n'est nini et le connaît bouddito qu'il y a automatiquement. tu considères ce fétichère plus que Jésus. Or, en réalité, Jésus ne peut être comparé avec ses magiciens ou ses fétichères. Jésus doit être à la première position. C'est-à-dire, lorsque tu perds quelque chose, lorsque quelque chose arrive, tu dois d'abord aller chercher Jésus. il faut être comme la femme d'Isaac, Réméca. La Bible dit, lorsqu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui bougea sur son ventre, la Bible dit, il est allé consulter l'éternel. Dans la vie, il faut toujours consulter l'éternel en premier lié et en dernier lié. Il n'y a pas d'autres personnes que nous devons consulter à part l'éternel qui est Jésus-Christ. Mais vous allez constater ensemble avec moi qu'aujourd'hui, c'est les magiciens qui ont de l'ampleur. C'est les occultistes. Encore des problèmes. Il y a même d'autres qui disent que il y a d'autres qui disent que il n'y a pas de l'éternel qui a récupéré la Bible. Mais ce n'est pas normal. nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes en train de donner l'ampleur au diable. Or, le diable ne peut même pas être comparé à nous, les enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 17, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Madame la journaliste, si nous avons le pouvoir sur les serpents, les serpents c'est qui d'abord? Dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, on nous révèle qu'il y a des serpents. On dit que les serpents anciens appelaient les diables. C'est-à-dire que les serpents c'est les diables. Si Dieu nous a donné déjà le pouvoir de marcher sur les diables et sur tous ces acolytes, alors qu'est-ce que nous allions chercher là-bas? Juste pour lui donner la gloire? Juste pour lui donner l'élévation? Nous devons savoir positionner Jésus dans nos vies. C'est-à-dire Jésus doit être en première position, Jésus doit être en premier lié, il doit être les premiers et les derniers. Qu'est-ce qu'on a dit? Peut-être ton avis Jésus doit être en première position c'est que les magiciens doivent être en deuxième position dans ta vie. Non! Jésus doit être en premier lié et en dernier lié. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. L'alpha c'est les premières lettres de l'alphabet grec et l'oméga c'est les derniers. C'est comme notre alphabet français qui a A et qui a Z. C'est-à-dire Jésus est A, il est aussi Z. Il est le commencement, il est aussi la fin. Donc c'est que nous devons lui placer à la première position et nous devons aussi lui placer à la dernière position. Peut-être il y a aussi une personne qui se pose la question alors au milieu là. Il est aussi Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. C'est-à-dire Jésus doit être permanent dans ta vie. C'est dans cette manière de positionner Jésus que tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Mais si tu mets Jésus en second lié, tu mets Jésus en troisième lié, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Tu risqueras de qu'il y a qui se trouve depuis Moussa Lanzam qu'on a prophétisé depuis le Simbate. Mais comment tu positionnes Jésus? Dieu te dit que tu es une étoile. Dieu te dit que tu es béni. Dieu te dit que tu es une femme d'affaires. Mais lorsque 10 000 francs Congolais Lorsqu'il y a 10 000 francs Lorsqu'il y a 10 000 francs Congolais Automatiquement il y a 10 000 francs Et puis tu viendras dire quoi? Les hommes de Dieu ont mal prophétisé? Ils ont mal parlé? Non! Ce n'est pas un problème des hommes de Dieu mais c'est ton problème à toi tu ne sais pas positionner Jésus. Il faut toujours mettre Jésus en premier position de ta vie Si tu mets Jésus en première position là tout sera dans les bons Dans la place où nous devons mettre Jésus en première position c'est d'abord dans nos vies Dans ce que nous faisons Dans nos activités Dans tout ce que nous faisons Nous devons mettre Jésus en première position Tu veux voyager Mets Jésus en première position Tu veux commencer la commerce Mets Jésus en première position C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises Qu'est-ce que la Bible dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Mets Jésus afin que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit C'est alors que tu réussiras La réussite vient lorsque tu observes Dieu Lorsque tu positionnes Dieu à la première position et sa parole C'est alors que la réussite vienne Donc c'est un peu c'est un peu Merci prophète d'avoir accepté notre invitation Merci d'avoir répondu aux questions que vous a été posées Nous reviendrons à vous prochainement pour décortiquer d'autres termes et sous-termes qui nous sera prêchés Oui C'est vraiment à moi de vous remercier C'est à moi de vous remercier d'avoir présenté encore à nouveau une émission cet après-midi avec vous Je dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous les téléspectateurs et tous les internets qui nous suivent de partout ici en Afrique en Europe en Amérique en Asie en Océanie et que le Seigneur bénisse tout le monde et que le Seigneur puisse bénir toute l'équipe technique de Congo Dialogue Télévision que le Seigneur bénisse les ingénieurs les techniciens les caméramens et qu'il te bénisse toi aussi la journaliste et que vous soyez vraiment béni les diés afin qu'à la prochaine disons prédication que nous puissions essayer un peu de décortiquer encore davantage pour que le peuple dédié soit édifié et qu'il puisse comprendre dans la profondeur ce que nous prêchons de la part des diés Amis téléspectateurs et chers internautes comme vous le constatez nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui merci d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivis nous nous retrouvons à la prochaine pour pouvoir décortiquer d'autres thèmes et sous-thèmes que nous serons appréciés au revoir – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada